Bonjour, c'est Madame Sans Opinion, celle qui dit oui, celle qui dit non, celle qui dit oui et non. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis, ou pas, sur le printemps. Cette saison qui marque le renouveau et où les jours rallongent pour le plus grand bonheur des fabricants de rideaux et de stars occultants. Moi, le printemps sur le papier, je suis pour. Les oiseaux chantent, les jardins fleurissent, partout dehors ça sent comme le diffuseur fébreze que j'ai à la maison, dont j'adore. Le problème, c'est que cette année, il tombe hyper mal. Et je ne veux pas parler du débat 20 mars versus 21 mars. Non, le souci, c'est qu'avec tout ce qui se passe, la guerre en Ukraine, le séisme en Turquie, la pénurie d'énergie, les problèmes d'inflation, de retraite, la mort d'Emmanuel Motas de premier baiser, c'est vrai que c'est difficile de célébrer l'épanouissement et le renouveau. Ça me rappelle le jour où j'avais crevé un pneu en allant faire piquer mon chien et que j'ai reçu un coup de fil de ma voisine du dessous parce que dans la bataille, j'avais oublié d'arrêter mon bain et c'était les chutes du Niagara chez elle. Bon ben, le soir même, j'ai dîné chez ma tata qui avait fait des raviolis. J'adore les raviolis. Eh ben, croyez-moi qu'ils n'avaient pas du tout le même goût que d'habitude. Bon après, j'essaye d'être contente quand même. Et puis comme dit Daniel Pénac, ce que Dieu ne peut plus faire, une femme parfois le peut. Alors je me force. J'essaie d'accueillir la saison de mon mieux. Je me balade dans Paris le néant l'air. Je suis à l'écoute des signes précurseurs du renouveau. Oh regarde, un cerisier en fleurs. Oh regarde, une poubelle qui brûle. Oh et puis là, c'est pas une hirondelle. Ah non pardon, c'est une grenade. Je me disais aussi, les hirondelles ne volent pas en cloche. Enfin bon, ce qui me réjouit quand même, c'est qu'on va pouvoir ressortir les petites robes. Ah ben non, je suis bête. On les avait déjà sorties en février. Non, c'est vrai qu'en temps normal, on voit arriver le printemps un peu comme une libération. On fout les gros anoraks au placard et on se lâche. Mais avec le dérèglement climatique, ce n'est plus la même. Vu qu'il a fait 20 degrés tout le mois de février et qu'on a trinqué devant le sapin de Noël en t-shirt et en tongs, faut dire ce qui est, le lancement de la saison fait un peu l'effet d'un pétard mouillé. Ce printemps 2023, c'est un petit peu comme un film qu'on irait voir au cinéma mais dont on aurait vu toutes les bandes annonces et dont on nous aurait spoilé la fin. Il est décevant. Tout ça pour se retrouver avec de la neige en juillet, en plus. Non, franchement, cette histoire de saison devient ridicule. Moi, je veux bien entendre que l'axe de rotation de la Terre fait qu'elle est plus inclinée vers le soleil d'un côté que de l'autre 6 mois de l'année. Déjà, c'est 6 mois, ce qui coupe l'année en deux, donc je ne vois pas pourquoi on a 4 saisons. Et puis on voit bien que ça ne rime plus à rien. Alors faisons sauter cette nomenclature ! Ou faisons-la évoluer ! Je ne sais pas, moi. On a bien adapté le système de mesure de la taille des enfants dans les carnets de santé parce qu'ils sont plus grands que dans les années 50. On a changé la mesure de décomposition des cadavres aussi parce que post-mortem, on pourrit de moins en moins vite à cause des antibiotiques, des conservateurs et autres saloperies qu'on ingurgite. Alors vous n'allez pas me dire qu'on ne peut pas changer l'échelle de mesure de la météo ? Puis moi, je trouve ça sympa de saupoudrer un peu de chaque saison partout dans l'année plutôt que de se contraindre à ce carcan ultra-rigide un coup l'hiver, un coup l'automne, un coup le printemps. Faisons sauter les barrières, quoi ! Merde ! Oh, et puis changeons le nom de cette putain de pizza aussi. Je déteste les artichauts en plus. Bon, ben voilà, c'est malin. Je ne sais plus quoi penser du printemps. Ben, faut dire aussi que je suis de mauvaise humeur. J'ai perdu une heure de sommeil à cause du changement d'heure.